Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Pomerol, je dirige la société Tribun Health Care, qui est un leader dans le domaine de la transformation digitale des laboratoires du diagnostic. Après cette introduction par David Gruson, qui a posé effectivement le décor, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait et de comment concrètement on applique les algorithmes d'intelligence artificielle à notre domaine qui est la biopathologie. Alors déjà, comment on applique l'IA et à quoi on l'applique à Tribun Health Care ? Donc nous on traite de l'imagerie et on a deux domaines. Le premier domaine ça va être le diagnostic et donc on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider le médecin dans sa prise de décision diagnostique. Ça va être sur du tri des images, sur du repérage d'éléments dans cette information biologique qui est numérisée. Ça va être éventuellement des classifications de ces éléments. Et il y a deux bénéfices dans le domaine du diagnostic. Le premier c'est un bénéfice sur la sécurité du diagnostic. On voit ici un graphique, il y a énormément de publications dans ce domaine-là. Là, c'est un graphique fait sur une étude faite par une startup américaine qui s'appelle PASAI qui montre que la combinaison du médecin, du professionnel de santé et de l'intelligence artificielle appliquée à la lecture des images permet de réduire les erreurs diagnostiques. Il y a un deuxième bénéfice dans ce domaine du diagnostic. C'est également la productivité que l'on peut obtenir puisque ces algorithmes peuvent effectuer un travail de prélecture, de tri et donc faire gagner du temps au médecin dans l'interprétation de ces images en lui pointant les éléments qui permettent de poser un diagnostic. Il y a un deuxième domaine qui nous intéresse qui est la recherche. Et dans ce domaine de la recherche, on va proposer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont partir du substrat biologique, comme l'a dit David Dozion, qui est extrêmement informatif et qu'on interprète fort bien aujourd'hui, mais pour lequel peut-être on n'a pas exactement toutes les grilles de lecture. Et en tous les cas, la capacité algorithmique computationnelle dont on dispose aujourd'hui permet d'aborder ces images sans a priori et d'aller rechercher des nouveaux biomarqueurs qui peuvent être à la fois pronostiques ou prédictifs par rapport à certaines maladies. Et là, j'ai cité une étude qui vient de sortir dans Nature par une start-up française qui s'appelle Okine et le centre Léon-Bérard qui montre que l'on peut, à partir d'une quantité d'images importantes sur une pathologie donnée, ici le mésothélium, trouver des nouveaux biomarqueurs qui peuvent être extrêmement informatifs quant au tri et à la sélection des patients. Donc voilà notre terrain de jeu dans le domaine de l'imagerie en biopathologie. Alors, comment ça marche l'IA ? Je vais juste faire quelques rappels de notions qui me semblent importantes dans notre domaine. L'IA, c'est avant tout des modèles d'apprentissage qui sont supervisés ou non supervisés et qui sont des modèles statistiques. Dans ce que je viens de dire, chaque mot a son importance. Apprentissage, ça veut dire qu'on va donner à l'algorithme des exemples de ce que l'on cherche à déterminer. Donc on va lui donner un certain nombre d'exemples en lui disant voilà ce qu'il faut voir. Et donc par exemple, si on cherche à distinguer des voitures et des camions dans des paysages urbains, on va lui donner des images de paysages urbains et on va lui dire là il y a des voitures, là il y a des camions. Et construis ton modèle à partir de cet apprentissage pour faire un modèle statistique, c'est-à-dire déterminer quand je vais te donner une nouvelle image, est-ce qu'il y a plutôt une voiture ou plutôt un camion. Statistique, ça veut dire qu'on n'a pas de certitude, c'est-à-dire qu'on a une probabilité que dans une nouvelle image, on ait un événement qu'on cherche à identifier. Supervisé, non-supervisé, supervisé, ça veut dire qu'on va donner à l'algorithme des indications. Donc on va entourer les voitures en rouge, on va entourer le camion en vert et on va lui dire ça c'est une voiture, ça c'est un camion, apprend à partir de ces annotations, de cette information. Non-supervisé, on va juste lui dire il y a une voiture dans cette image, il y a un camion dans celle-ci, débrouille-toi, crée toi-même ton propre modèle. Voilà, donc on peut évidemment combiner toutes ces technologies, mais ce sont les outils qu'on utilise communément et souvent effectivement on les utilise de manière mixte. Alors il y a deux grands termes qu'on va retrouver, qui sont le machine learning, dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, qui sont le machine learning, donc on va donner des images, on va, en plus de ces approches supervisées et non-supervisées, on va déterminer des critères, des features, donc par exemple en lui disant regarde la couleur, regarde la forme, regarde la texture, donc on va lui donner des descripteurs et à partir de là il va construire son propre modèle et il va répondre à la question qui lui est posée. Il y a une deuxième approche qui est couramment utilisée et assez bien documentée aujourd'hui, qui est le deep learning, donc l'apprentissage profond, où on va se contenter de lui donner des images, toujours supervisé et non-supervisé, sans lui donner d'indications de critères classificatoires. Donc on ne cherche pas à lui expliquer ce qui distingue un camion d'une voiture, on lui dit à toi de trouver les meilleurs critères discriminatoires. Donc voilà, on a ces deux approches. La grande différence par rapport en tous les cas à mon domaine qui est l'imagerie, c'est que le machine learning souvent plafonne assez vite à un certain niveau de résultat, mais peut se contenter d'un environnement, d'une quantité de données relativement réduite, alors que le deep learning continue de progresser et progresse d'autant plus qu'on lui donne beaucoup d'images qui représentent la diversité du monde auquel on s'adresse. Et on voit que sur les exemples des voitures et des camions, si on lui fait des photos de voitures et de camions en studio chez les constructeurs, ça va être beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus simple à comprendre qu'en paysage urbain avec de la pluie, de la neige, du vent, des conditions atmosphériques qui changent, etc. Où là, on fait face à une hétérogénéité des situations bien plus grandes et donc d'une complexité algorithmique beaucoup plus importante. Alors on va utiliser ces outils dans notre contexte. Les premiers outils qu'on a abordés ont été des outils de comptage et de phénotépage cellulaire. Vous avez ici différents exemples. À droite, typiquement, c'est un biomarqueur qui est un KI-67, donc qui marque la prolifération des cellules tumorales. Et on va apprendre ce qu'est une cellule tumorale versus d'autres types cellulaires qui sont dans les images. Et puis on va faire une classification entre les cellules tumorales positives et les cellules tumorales négatives. Ça marche très bien et en général, un niveau de machine learning suffit. À gauche, on a des images plus complexes. On a différents types cellulaires dans les immunothérapies, notamment sur du multiplex. Et on va pouvoir également phénotyper, c'est-à-dire identifier les différents types cellulaires en utilisant ces algorithmes. Deuxième approche sur laquelle on travaille, c'est l'extraction automatisée de structures anatomiques. Ici, c'est des biopsies de prostate, on a des glandes. Les glandes servent pour le pathologiste, le biopathologiste, a posé un diagnostic et les anomalies qu'il va détecter dans les glandes. Et donc là, on va avoir une identification, une extraction automatique de ces glandes, éventuellement une préclassification en fonction d'un certain nombre d'anomalies qui vont être vues et qui va permettre aux pathologistes de gagner du temps quant à l'interprétation de ces images. On a, depuis juillet dernier, été retenu dans le cadre d'un programme innovable financé par la région Île-de-France et labellisé par Médicene sur le tri des biopsies digestives. Donc, il y a un sujet qui se prête très bien également à ces approches par apprentissage. Les biopsies digestives, c'est des prélèvements qui sont faits dans le tube digestif, notamment dans tout ce qui est suspicion dans le cadre de polypes du côlon. Et donc, ça produit une grande quantité d'images. La plupart du temps, ces images sont normales, on ne présente pas de critères particuliers, mais elles doivent être lues et c'est un temps important dans les laboratoires. Et donc là, l'algorithme et l'ambition de cet algorithme, c'est de trier, avant même qu'un pathologiste ouvre ces images, entre cette biopsie est normale, cette biopsie présente des anomalies de type pré-cancer ou de type cancer. On a une autre approche sur laquelle on travaille, qui nous sort un peu de l'anapath, de la pathologie, qui est, avec la gendarmerie scientifique, la recherche d'événements rares dans des prélèvements judiciaires, en l'occurrence, la recherche de spermatozoïdes. Donc aujourd'hui, c'est fait par des techniciens de la gendarmerie scientifique qui, dans des prélèvements qui sont extrêmement bruités, parce que c'est des prélèvements qui sont extraits de différents environnements, recherchent, vous avez en haut six exemples, de spermatozoïdes. Donc c'est des tout petits, évidemment, ce n'est pas l'image qu'on a dans les livres de biologie, la flagelle est en général partie, etc. Donc ça se confond énormément avec l'environnement. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps aux techniciens de faire une pré-lecture et de repérer automatiquement la présence ou l'absence de spermatozoïdes. Et derrière, ils vont être extraits pour la détermination d'un profil ADN. Dans le domaine de la recherche, je donne un exemple qui est tiré d'un data challenge auquel nous avons concouru à l'été dernier, qui était organisé par la région et Gustave Roussy, sur le risque de récidive dans le cancer du sein. Donc là, on voit qu'on est sur la détermination de facteurs pronostiques à partir d'une information qui est en général multimodale. Ici, on avait de l'information clinique, on avait de l'information histopathologique à partir des lames, on avait de l'information radiologique. Et la question qui était posée, c'était est-ce qu'à partir de cette information, on peut déterminer des critères qui sont pronostiques pour estimer le risque de rechute d'une patiente soignée pour un cancer du sein à Gustave Roussy ? On n'a pas été retenu à l'issue de ce challenge, mais c'est un travail typiquement de recherche et qui est très intéressant dans ce domaine de l'imagerie et de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais terminer cette présentation de ce qu'on fait, ce retour d'expérience, puisque c'est le titre de la présentation, par les challenges qui sont devant nous dans mon domaine. Le premier, les challenges, c'est les données. Ce sont des données qui sont difficiles d'accès. Ces données de cancéro, de biologie, etc. Elles sont difficiles d'accès parce qu'elles sont dans des sites cliniques. Elles se posent la question du patient et de la privacy du patient. Donc, ce sont des données qui ne sont pas facilement accessibles aux tiers, aux industriels, etc. La quantité des données aussi, quand elles sont accessibles, elles sont en général peu nombreuses. Ce qui est un problème, si on va sur le deep learning, on a vu que plus la base était grande, meilleur était l'algorithme. C'est évidemment beaucoup plus facile d'avoir des photos de chats, de chiens ou de voitures et de camions que de cellules cancéreuses, etc. Et donc, la quantité de données accessibles est une difficulté, surtout dans un environnement où beaucoup d'éléments de biologie et de pathologie ne sont pas numériques aujourd'hui. Et c'est également la qualité des données. C'est-à-dire qu'on a vu que l'algorithme pouvait être non-supervisé ou supervisé. Et donc, la qualité, est-ce qu'on sait précisément ce qu'on a dans les images qu'on manipule ? Est-ce qu'on a l'information médicale ? Et si tout le monde dans la salle sait probablement identifier un chat, un chien, donc on peut facilement, quand on s'appelle Amazon ou Tesla, donner des images à des gens pour les classer, pour les trier, pour repérer ce qui nous intéresse. Là, on ne peut pas donner des images de cancer à n'importe quel individu. Ça suppose une expertise médicale et cette expertise médicale, elle est rare et elle est coûteuse. Donc, le premier challenge, c'est vraiment l'accès aux données et l'accès à des données de qualité et de quantité suffisante. Le deuxième challenge, c'est celui de la validation. On a beaucoup de publications, j'en ai cité deux, mais il y en a énormément, si vous n'avez non plus de mails, qui montrent que l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie et à la cancérologie, ça permet d'atteindre des résultats. La question, c'est comment on passe d'un algorithme académique, on va dire, à un produit, à une application clinique pour un usage clinique validé. Donc ça, c'est le deuxième challenge. Ça pose toute la question de la réglementation, toute la question de la validation et comment on valide et quelle est la vérité terrain. Souvent, nous, on n'a pas de vérité terrain sur nos sujets, donc c'est des points assez compliqués. Et ça pose aussi la question de l'intégration dans le flux de travail du professionnel de santé. On ne croit pas à une IA qui soit purement cloud, complètement hors sol par rapport à la production des laboratoires de biopathologie. Le troisième challenge qui est le nôtre, c'est celui de l'éthique. Ça a été largement abordé dans la présentation précédente, mais je pense que c'est essentiel. L'éthique, c'est quelle revendication médicale on a sur nos algorithmes d'intelligence artificielle, quelle est la place de cet algorithme dans la chaîne diagnostique par rapport aux biologistes ou aux pathologistes. Comment on gère les erreurs ? Puisqu'on a vu que ce sont des approches statistiques et qui dit statistique ne veut pas dire 100% par définition. Donc, il y a des erreurs. Et donc, comment on gère ces erreurs ? Et enfin, quelle place on donne aux patients ? Je pense que ça, c'est une question qui est centrale, parce que si on veut que nos algorithmes soient acceptés et soient utilisés dans un contexte médical professionnel, il faut qu'ils soient acceptés par la société et donc par le patient derrière. Donc, je rejoins complètement les orientations de la loi bioéthique et de ce qui a été présenté précédemment sur la nécessité d'une régulation éthique des algorithmes d'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci.